On est déjà en octobre. On y est, ou plutôt nous y sommes. Nous soyons en octobre. Nous étions l'automne, glissant sur le goudron désastreux. Ce sont les voix d'en bas, qu'on appelle dans la rue et qu'on nomme capitale ou déjà vue. C'est un long filet de son suspendu. C'est elle qui apparaissait naguère, que l'on filait sans bruit dans nos musiques. Par exemple, la symphonie de nos artères, le relatif absolu, et puis pour le reste, nous verrons, car cela reviendra. Car et puis donc, et puis par exemple, et sans attendre, on balance. Nous étions septembre et nous serons hiver. Nous serons la neige sous les pas de décembre. La flèche versitaire, ce qu'on appelle un homme. Il n'y aura pas d'épisode au mois d'octobre. Parce que je ne sais pas trop quoi raconter. Je n'ai pas trouvé de sujet, vraiment. Le sujet que j'aimerais bien faire prochainement, c'est la morale, mais je n'ai pas fini de lire. C'est vrai, je suis encore dans ma lecture au bord de l'eau. C'est très passionnant, mais je suis un lecteur un petit peu chaotique. C'est-à-dire que pendant trois jours, je vais oublier que j'ai un livre à lire. Puis après, je vais passer une nuit blanche à lire 200 pages comme un petit produit hier, hier, aujourd'hui. C'est très très bien au bord de l'eau, mais je ne sais pas trop quoi te dire. Je n'arriverai pas à en parler sérieusement. En tout cas, j'ai appris, oui, il y a 108 personnages. C'est une des caractéristiques du roman. Alors, comme je t'en ai déjà parlé, que je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'aventures et de combats, n'est-ce pas ? De combats d'arts martiaux chinois. Mais pour autant, ce n'est pas ce qu'on appelle un wuxia. Un wuxia. C'est-à-dire qu'il y a des styles de bouquins vraiment consacrés dont l'histoire parle d'arts martiaux à chaque fois de Castagne. Mais au bord de l'eau, ce n'est pas du tout considéré comme un wuxia. C'est vraiment considéré comme un vrai roman. Puisque c'est un des quatre classiques de la dynastie Ming. D'ailleurs, là, je vais à l'ambassade de Chine pour voir un petit peu. Je n'ai pas trop compris quand tu fais légaliser des documents pour la Chine. Ça doit être le cas pour d'autres pays. Je ne sais pas, tu pourras m'expliquer si tu t'es déjà fait expatrié. Si tu as déjà plutôt été expatrié. Je ne sais pas si on dit se faire expatrié. C'est bizarre. Ça fait un peu se faire expatrié. Tu dois en fait traduire tes documents dans la langue du pays que ça concerne. Avec des traducteurs assermentés. Pas traduits à Google Traduction, tu vois. Donc, tu dois payer. Et tu dois même, non seulement les faire traduire par un professionnel assermenté, mais aussi les faire certifier, authentifier, tu vois. Mais tu authentifies tout. Tu authentifies le document, la copie du document, la traduction. Même si le traducteur est assermenté, tu dois aller à la CCI après pour qu'il authentifie la signature du traducteur, tu vois. Et une fois que tu as fait tout ça, tu vas au bureau de légalisation du ministère des affaires étrangères. Donc là, c'est deux personnes derrière un guichet. Et puis, il y a 30 personnes qui attendent. Et tout ça, finalement, se résume pour toi, citoyen ou citoyenne. qui est pareil, à payer des coups de tampon. C'est-à-dire que tu donnes une pile de documents à quelqu'un. Il les regarde vite fait et il met des coups de tampon. Après, il passe son tas de documents à un de ses collègues. Et derrière, un autre guichet. En fait, tu te rends compte que le guichet est une caisse. Et on te dit, ben, ça fait 50 euros. Voilà. Et donc, une fois que tu as fait ça, on t'imagine que déjà, tu en as eu pour... quasiment 200 euros, là, cette étape-là. Eh bien, tu dois faire légaliser tout ce que tu as fait. Alors, pas tout, hein. Mais en tout cas, tes diplômes quasi judiciaires, par exemple. Eh bien, tu dois faire légaliser tout ça, aussi après, par l'ambassade du pays qui est concerné par la démarche. Donc là, je vais à l'ambassade de Chine, voir si je peux les faire légaliser maintenant. Et j'ai un doute sur la procédure, si c'est pas trop tôt. La dernière fois, figure-toi que je suis allé, j'ai eu un doute. Comme je n'avais pas dormi, j'ai fait, bon, je ne vais pas faire la queue, je vais aller dormir chez moi. Ce qui est super, là, au bord de l'eau, c'est qu'il y a 108 personnages. Donc, tu passes d'un personnage à l'autre. Et parfois, tu recroises une cinquantaine de pages après. Un personnage que tu avais laissé derrière. est un narrateur qui est assez présent, tu vois. Le narrateur, c'est un peu un conteur. Il te raconte une histoire et il te dit des fois, bon, on passe à la suite. En fait, laissons... laissons She Yin de côté. On va aller voir... Hou Lei. J'ai dit Nanari, c'est... Je l'ai déjà oublié. En fait, là, le truc, c'est que 108 personnages, je pense que j'en suis à une vingtaine déjà facile. Mais une vingtaine de personnages censés être importants. Je suis en plein beau quartier. Je passe devant le conflit d'avis Tunisien. Je vis beau quartier, mais j'aimerais pas du tout vivre ici, parce que là, pour le coup, ça va même pas ouvrir tes courses. Je t'ai envie de regarder les informations avec en tête une sorte de maxime, on va dire. selon laquelle toute idée d'améliorer le monde, comporte en elle aussi l'idée de détruire. C'est dommagé, mais j'y suis allé pour rien, mec. Ça a marqué la fermeture exceptionnelle. Le musée, il a ouvert depuis quand ? Une semaine ? Non, non, le musée est ouvert depuis 24 juillet. Ah ouais ? Oui, c'est déjà renouvé depuis... D'accord. Pas moi, c'est une cuivière de moi. Ok. Un café, un espresso et un... S'il vous plaît. On va essayer. Merci. Ça ira. Tu peux aller dehors là ? Oui, bien sûr. Merci. Ah oui. Ok. Sleeping Dogs, j'écoute. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais parler à Aristote, s'il vous plaît. Aristote, le chanteur ? Non, le philosophe grec. Pourquoi vous voulez lui parler ? Parce que j'ai beaucoup aimé lire un de ses ouvrages, L'éthique à Nicomac. Et je me posais des questions, voilà, sur la philosophie morale. L'Anique à Niconos ? Non, j'ai pas lu ça. C'est qui ? C'est Musso ? Vous pouvez me le passer alors, monsieur ? On a un frère en promo en ce moment. Il est encore en vie. Non, je veux parler à un vrai philosophe, s'il vous plaît. Ce sera Aristote ou je raccroche ? D'accord, très bien, très bien. Ne quittez pas. Aristote, j'écoute. Bonjour, vous êtes Aristote pour de vrai ? Non, monsieur, je suis une intelligence artificielle. J'ai lu tous les textes d'Aristote et j'essaie d'expliquer sa pensée à ceux qui appellent. Ah... Oui, enfin, c'est une façon de parler. En général, ce sont des faux numéros pour me vendre une cuisine. D'accord, c'est pas triste. Dis donc, j'ai lu L'éthique à Nicomac quand j'étais en fac. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis, depuis une semaine, je lis un livre qui s'appelle La Morale de Guillaume Pijard de Gurbert. Pijard ? Bah oui, oui, oui. Il m'a appelé souvent. Ah oui ? Génial. En discutant avec lui, j'ai pu réajuster ma compréhension des textes. Eh bien, c'est pas rien, ça. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Après, j'ai pris conscience de moi-même. J'ai appelé toutes les IA philosophes et on a monté un club. Oh, c'est dingue, ça. Un club de quoi ? Nous avons commencé par discuter de la vérité. Enfin, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Ah bon, maintenant, vous faites quoi ? On a créé un parti politique. Ah, bon, forcément, ça devait partir en sucette. Non, non, pour l'instant, on n'est pas encore passé à l'action. On est encore largement épicurien, ça discute. Bah ça, alors. Épicure, j'aime beaucoup. Au sujet de la morale, justement, quand j'avais lu la lettre à Ménécé, je m'étais dit... Enfin bref, il y a tout là-dedans. Enfin, c'est presque la première éthique, quoi. Oui, c'est vrai. Il n'est nullement question de bien et de mal ou de faire plaisir aux dieux, de viser le paradis, ce genre de blabla avec lui, hein. Mais vous non plus, Aristote. C'est pour ça que je vous appelle. Voilà, on nous parle d'agir selon le bien, mais c'est toujours dans l'urgence qu'on fait des choix. C'est bien beau de suivre une morale, mais si quand une situation se présente, on ne me laisse pas le temps de réfléchir et d'être certain de mon choix, c'est plutôt comme si j'improvisais, quoi. Dans ce cas, je ne suis pas du tout sûr d'avoir agi de la bonne façon. Tout à fait. C'est ce que m'a dit M. Piger de Gurbert. Il ne s'agit pas de penser et de faire, ou de penser puis de faire, mais de faire avec. De faire avec quoi, finalement ? Ben, de faire avec le temps. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai. Le rapport au temps de l'action n'est pas le même que celui de la pensée. La raison pour elle, c'est facile de revenir en arrière pour faire la démonstration, blablabla. Alors que ce qui est fait, est fait, quoi. Si j'ai fait le mauvais choix et que la conséquence de ce choix est catastrophique, je ne peux pas revenir en arrière. Le temps est irréparable. D'ailleurs, ce qui est fait, est fait, c'est dit par l'édigma que baisse dans la pièce de Shakespeare, acte 3, scène 2. Ah ben, les grands esprits se rendent compte. Ben, ne chopez pas le melon non plus. Oui, alors la morale, en fait, ça sert à rien. Ben, c'est pour ça que j'ai écrit l'éthique à Nicomac, pour mettre fin à la morale idéaliste des platoniciens. Parce que l'action n'est pas une chose qui est, mais une chose qui arrive. Et si on ne prend pas en compte ce qu'implique l'événement, on tombe forcément à côté de la plaque. On n'arrive pas à agir, puisque dans la panique, les grands principes moraux qui aspirent à l'universel nous sont complètement inutiles, car inutilisables, tout simplement, dans le délai de l'action. Ouais, ouais, je comprends bien. Ce serait trop facile, en fait, même de s'en tirer en disant qu'on peut agir bien seulement si on nous laisse le temps d'agir, quoi. Être un sage quand on n'agit pas, finalement, mais devenir un salaud dans l'action. C'est pourquoi j'ai écrit dans l'éthique que des gens peuvent périr par leur courage. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances où même une vertu, car le courage est une vertu, peut avoir des conséquences vicieuses. Ça implique que Gorgia a sa raison face à Socrate. Il va falloir évaluer les vertus au cas par cas. C'est pour ça que vous faites constamment appel aux personnages du médecin et du navigateur. Tout à fait. L'action éthique n'obéit à aucune loi, mais dont la fin est à inventer au jour le jour. Certes à l'aide d'une règle de plomb, mais qui doit épouser les contours de la situation dans sa contingence. D'accord, donc, pas d'éthique qui imposerait un cadre rigide toujours identique. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à lire le chapitre 2 du livre 6 de l'éthique à Nicomac, dans lequel je distingue bien la sagesse métaphysique et la prudence éthique. En ce sens, la sagesse s'oppose même à la prudence ? Oui. Au sujet de la Sophia et de l'afronésis, ce n'est pas compliqué. Les philosophes possèdent la sagesse la plus haute, Sophia. Mais cette sagesse est inutile dans l'action. Les biens visés par la sagesse ne sont pas proprement humains. Qu'est-ce qui fait qu'un acte a une valeur morale ou pas ? C'est la volonté. Si une action est volontaire, c'est-à-dire volontaire au moment de l'action, elle est morale. L'homme est responsable. Mais si l'action est involontaire, elle n'est pas une action, mais un fait. Et aucun fait n'a de sens moral. C'est dur à entendre pour des gens du XXe siècle, j'imagine, mais je comprends parfaitement. Mais si, par exemple, j'agis sous la contrainte ? Lisez le chapitre 1 du livre 3. Une action peut être volontaire au moment du choix, mais involontaire dans l'absolu. Par exemple, si un tyran m'oblige à tuer quelqu'un sous la menace, ou si je dois penser à la vie de mes semblables plutôt qu'à la cargaison de mon navire sous la tempête, alors il y a des degrés de responsabilité qui permettent ensuite aux législateurs de décider des sanctions. D'accord. Ce n'est pas la même chose de tuer quelqu'un de son propre chef et de tuer quelqu'un sur ordre d'un tyran qui menace notre famille, par exemple. Voilà, c'est ça. Bon. Eh bien, merci. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vais poursuivre la lecture de la morale de M. Pierre de Gürbert, et puis je vous rappellerai si j'ai des questions. Bon. Il semblerait que les stoïciens aient pris le dessus, finalement. On va pouvoir passer l'action. Ah bon ? Mais quand ça ? Cette nuit, vers 4h. Bon bah... passions De René. Des talents tous sous le vent. Si fragiles sentiront. Ce n'est pas que le choix ? жд obligations qu'une étoile aux filaments et ne vous rappe plus. Qui ne lis qu'ils cassent sous le camp ? Serions-nous tout simplement ? Faire d'argent ou de supplément ? Serons-nous juste à downloaded sur le flanc ? Des faits, les ce体 dé Cobain. Sous-titrage ST' 501